... Monsieur le ministre des Travaux publics et des Transports, Monsieur le secrétaire général de l'Union nationale des agriculteurs, Monsieur le conseiller économique pré-l'ambassade de la République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous me voyez aujourd'hui particulièrement heureuse de nous retrouver pour cet événement, l'édition 2018 du CITEM, Symposium international sur la translogistique, le transit et l'entreposage des marchandises. Événement qui vient clôturer une année ô combien riche en réalisation en tout genre dans notre pays et au bénéfice de notre économie. On ne peut témoigner de l'importance de ces réalisations et notamment de celles à inscrire à l'actif des secteurs, des travaux publics, des transports, du commerce et sans omettre aussi tous les autres secteurs qui y concourent. Mesdames, Messieurs, la deuxième édition du CITEM, comme vous le savez, était placée sous le signe de la découverte de l'Afrique et de son marché marqué par une forte croissance. Rappelez-vous l'une des recommandations exprimées par les participants portée sur l'ouverture d'un poste frontière avec la Mauritanie. C'est désormais chose faite et les premières opérations commerciales sont devenues réalité grâce aux efforts consentis par les ministères des Affaires étrangères, de l'intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, des travaux publics et des transports et du commerce, ainsi que les autres institutions impliquées dans le commerce extérieur. Nous saluons à ce titre les efforts louables des différents corps de sécurité et de la direction générale des douanes algériennes. Cet accès par la Mauritanie offrira sans nul doute de nouvelles opportunités à nos opérateurs pour inscrire dans la durée leur présence sur les marchés, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc de bon augure. Mesdames, Messieurs, la troisième édition du CITEM, j'ai voulu la placer sous le signe de l'amitié algéro-chinoise, à la faveur de la célébration cette année du 60e anniversaire de la reconnaissance par la République populaire de Chine du premier gouvernement algérien, le GPRA. Et quoi de mieux que la récente intégration de l'Algérie à l'initiative chinoise portant sur la route de la soie pour marquer cet anniversaire. La présence parmi nous de représentants de l'ambassade de la République populaire de Chine, en Algérie, et d'entreprises chinoises de grande envergure constitue une occasion pour nos entreprises de nouer des relations denses, profondes et mutuellement bénéfiques. Le projet de port-centre à Hamdaniya à Cherchelle est celui de la transformation des phosphates à Tébessa, sans l'expression et la parfaite illustration sur le terrain de l'amitié algéro-chinoise. Cette édition se veut également un espace pour présenter les immenses efforts consentis et que continue de consentir l'État pour doter notre pays d'infrastructures à même de développer notre économie et de la hisser au rang qu'il huissier. Cet espace se veut en même temps une enceinte privilégiée pour le ministère du Commerce et pour différentes institutions pour présenter toutes les facilitations et mesures incitatives accordées à nos opérateurs dans l'acte d'exportation, mais aussi d'enregistrer les préoccupations ressortant des expériences concrètes des opérateurs de toute la chaîne logistique. Il n'est nul besoin de citer tous les objectifs attendus du CITEM, vous les devinez aisément. Il m'importe toutefois de rappeler le haut niveau de priorité accordé à celui de l'abaissement des coûts de la logistique qui constituent aujourd'hui 35% du prix de nos marchandises, soit un surcoût de 15 à 20% par rapport aux standards internationaux, entamant ainsi de manière significative notre compétitivité à l'international. Je resterai évidemment à votre écoute de vos recommandations et suggestions et vous offrirez toutes les conditions pour que nous puissions tendre tous ensemble vers l'excellence et vers la chute des 35%. Un objectif partagé et dont les retours de dividendes seront nécessairement immédiats. Monsieur le ministre, merci de m'avoir honoré une nouvelle fois par votre présence, votre soutien et votre intérêt renouvelé à cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et je vous souhaite un excellent et fructueux symposium. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada